... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de la semaine du cerveau. Alors comme vous le savez, la semaine du cerveau est un événement international qui a lieu chaque année au mois de mars dans de nombreux pays. Et en Suisse, une dizaine de villes participent à cet événement en proposant des conférences et des ateliers durant toute une semaine. Alors à Genève, nous aimons bien choisir un thème que nous déclinons durant toute la semaine. Et cette année, nous avons choisi le thème des illusions. Alors derrière ce thème se cache tout ce qui touche à la perception et la construction de la réalité. Nous faisons confiance à nos sens. On serait même tenté de dire, si je le vois ou si je l'entends, c'est que c'est vrai. Pourtant, notre perception peut nous mentir et notre cerveau nous jouer des tours. Nous pouvons même parfois percevoir quelque chose qui n'existe pas. S'intéresser au monde des illusions permet de mieux comprendre comment nous percevons ce qui nous entoure. Notre cerveau collecte en permanence un tas d'informations qu'il doit interpréter à la lumière de ses connaissances et de ses attentes. La réalité, finalement, nous ne la percevons pas vraiment, nous la construisons. Donc ce thème passionnant sera décliné tout au long de la semaine, à travers différentes conférences. Et un spectacle côtuera cet événement vendredi. Demain, nous parlerons des états de conscience modifiés. Notamment, nous verrons comment certaines épilepsies peuvent conduire à des états extatiques. Et nous aborderons aussi les mécanismes sous-jacents à l'hypnose. Mercredi, il sera question d'hallucinations. Et nous verrons aussi comment certaines substances psychédéliques peuvent parfois apporter un bénéfice thérapeutique. Jeudi, nous aborderons le thème de la construction du réel avec les rêves et la réalité virtuelle. Et finalement, vendredi, nous aurons un spectacle de mentalisme. Nous pourrons nous faire avoir pour le plaisir. Le spectacle sera accompagné d'une petite discussion sur les mécanismes cognitifs à l'œuvre dans les performances des illusionnistes. Alors, ce soir, pour démarrer la semaine, nous allons avoir une sorte d'introduction à la question des illusions. Nous allons voir comment les illusions visuelles et auditives trompent notre cerveau, mais aussi comment elles peuvent aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre système nerveux. Donc, nous allons avoir deux interventions. Et pour cette première intervention, nous allons parler des illusions visuelles. Les illusions d'optique, on en a tous vues. Et pourtant, on est toujours aussi fascinés. Alors, ce soir, nous n'allons pas seulement voir et nous faire avoir par des illusions, mais aussi essayer de comprendre ce que fait le cerveau quand il est soumis à des stimulations ambiguës. Et c'est donc Samy Elboustani qui va nous parler de cette première conférence. Samy Elboustani est professeur assistant au département des neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. Après des études de physique théorique à l'EPFL, il a rapidement développé un intérêt pour les neurosciences. Il a obtenu son doctorat à l'Université de la Sorbonne, où il a développé des modèles computationnels dans le traitement sensoriel. Il a travaillé dans de nombreux laboratoires dans le monde, et notamment au MIT aux Etats-Unis. Il étudie actuellement les mécanismes cérébraux qui sous-tendent la prise de décision chez les souris, et en particulier comment ils sont affectés par les états internes et les représentations du monde. Et je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, parfait. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour la première conférence de la semaine du cerveau. Comme l'a dit Mona, merci pour cette introduction. Mon nom est Samy Elboustani, je suis effectivement professeur assistant dans le département de neurosciences de la Faculté de médecine à l'Université de Genève. Et ce soir, je vais avoir le plaisir de vous parler d'illusions visuelles. Alors, le sens de la vision occupe une importance particulière dans notre quotidien. Dès le matin, lorsqu'on essaie de reprogrammer son alarme pour gagner quelques minutes de plus de sommeil, lorsqu'on croise un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans la rue et qu'on le reconnaît, ou simplement lorsqu'on visite une exposition pour les plus fémards, lorsqu'on regarde une série Netflix le soir. Ce qui est fascinant avec la vision, c'est qu'elle nous donne ce sens fort d'être ancré dans la réalité, de voir le monde tel qu'il est vraiment. À tel point qu'on entend souvent la citation de Saint-Thomas, « Je ne crois que ce que je vois ». Mais peut-on vraiment croire tout ce qu'on voit et surtout, est-on capable de tout voir ? C'est certainement le sentiment qu'on a quand on est plongé dans la contemplation d'un spectacle magnifique, comme l'élégance d'un oiseau, la complexité d'une ville, l'immensité d'un ciel étoilé, ou encore un paysage qui s'étend à perte de vue. Mais nos sens sont limités et la vision ne fait pas exception. Prenons par exemple les couleurs. Nous sommes capables d'apprécier énormément de couleurs, mais le spectre électromagnétique est très large, et certaines couleurs ne sont pas détectées par l'œil humain. Par exemple, l'infrarouge ou l'ultraviolet. Si on prend l'exemple de cette photo, là-haut, d'un oiseau, c'est comme ça qu'elle serait perçue par un humain, mais d'autres oiseaux ou certains insectes sont aussi capables de voir les ultraviolets, et la verraient avec plus de nuances de couleurs, comme ceci. Notre capacité aussi d'extraire des détails infiniment petits est limitée. On peut voir énormément de détails sur cette photo de Paris, mais on n'est pas capable de voir ce qui se passe sur le terrain de foot, alors qu'une caméra plus puissante ou un rapace serait capable de voir qu'il s'y déroule un match de foot. Nous avons aussi des limites au niveau de notre capacité à détecter des signaux très faibles, notre sensibilité à la lumière. Même si, et c'est assez remarquable, nous sommes capables de détecter un photon qui est parti d'une étoile et qui a traversé la galaxie pour arriver à se loger dans notre oeil, comme c'est ce qu'on voit lorsqu'on regarde un ciel étoilé, des caméras plus sensibles révéleraient des détails sur la voie lactée. Et finalement, notre perception de la 3D aussi a une limite, puisqu'on peut facilement se faire berner par des jeux de perspectives, comme ici, où on a l'impression d'avoir affaire à trois personnages qui sont posés les uns sur les autres, alors qu'en fait, ils sont à des distances différentes. Donc, j'espère ici illustrer un petit peu à quel point notre cerveau est face à des stimulations qui sont souvent ambiguës ou simplement limitées en termes d'informations qu'elles procurent. Alors, comment notre cerveau fonctionne et qu'on pense pour ce manque d'informations ? Comment se fait-il qu'on ne soit pas constamment en train de se prendre des murs en marchant ou être perdu en permanence dans les scènes qu'on a en face de nous ? Alors, pour illustrer un peu cette idée, on va jouer un jeu ensemble. Je veux vous peindre une situation. Imaginez que, comme moi, vous êtes extrêmement myope et qu'en vous baladant dans la rue, vous réalisez que vous avez oublié vos lunettes et vous tombez face à face avec cette image. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait me nommer ce que c'est ? C'est difficile. Quelqu'un veut essayer ? Non. Une voiture. OK, non, ce n'est pas une voiture. Mais, évidemment, c'est très difficile à savoir puisque l'image est de très mauvaise qualité, la résolution est très basse. Encore une fois, je suis très myope. Mais, des faits de surprise passés, vous prenez quelques minutes de plus pour regarder ce qui se passe autour de vous et vous réalisez qu'il y a d'autres informations qui sont disponibles. Voilà l'image que vous avez. Est-ce que maintenant, quelqu'un peut me dire ce que c'est cet objet blanc ? Un signe, merci. Bravo. Un point pour madame. Donc, effectivement, entre-temps, vous retrouvez vos lunettes et vous réalisez que c'est un signe. Voilà. Il y avait le jet d'eau. Alors, l'objet blanc en bas, c'était... Mais, effectivement, le jet d'eau, ça a été ce qui vous a permis peut-être de deviner que c'était un signe. Et c'est ça qui est intéressant. Sur l'image que je vous ai montrée, la première image était de très mauvaise qualité et vous avez très peu d'informations pour deviner. Donc, c'est difficile. Et je ne vous ai pas donné plus d'informations sur cet objet lui-même. Je vous ai donné de l'information de contexte avec la même qualité. L'image était encore très brouillée, mais suffisamment bonne pour que certains reconnaissent le jet d'eau, devinent qu'on se trouve au bord du lac et que, probablement, on a affaire à un signe. Donc, on pense que notre cerveau fait ça en permanence. Il essaye d'inférer des informations à base de contexte, par exemple, lorsqu'on n'a pas assez de signal. Alors, pour illustrer ce processus, je vais vous introduire une analogie que j'ai appelée le tribunal de Bayes en référence au mathématicien Thomas Bayes qui a été le premier à décrire la loi de probabilité qui est utilisée pour étudier ces phénomènes d'inférence dans le cerveau. Alors, dans ce tribunal, il y a trois personnages que je vais reprendre systématiquement au cours de cette présentation. À gauche, on a Maître Evidence. Donc, Maître Evidence, qu'est-ce qu'il fait ? Il amène l'information au cerveau telle qu'elle est perçue par nos systèmes sensoriels. Donc, vraiment l'image qui arrive dans notre œil, sans interprétation. De l'autre côté, on a le procureur prior. Donc, oui, le procureur prior va venir représenter les lois, comment le monde doit fonctionner. Il va intervenir pour interpréter cette information-là. Donc, en fait, il symbolise toute l'expérience qu'on a depuis qu'on est né qui nous a permis de comprendre un petit peu comment le monde fonctionne pour interpréter l'information visuelle qui arrive à notre œil. Et le produit de cette délibération, qui se fait souvent de manière inconsciente, va être donné par la juge Percept, qui, elle, représente l'expérience consciente de la vision. OK ? Donc, juste pour reprendre l'exemple que je vous ai monté auparavant, ici, on aurait le Maître Evidence qui nous dit, c'est un blob blanc, sans trop d'interprétation. Le procureur qui nous dit, mais attendez, on est face au jet d'eau, ça doit être au bord du lac, on ne trouve pas des blobs blancs là-bas, et ce qui va permettre à la juge de conclure, c'est probablement un signe. OK ? Donc, je vais reprendre cette analogie tout au cours de la présentation pour décortiquer certaines illusions visuelles que certains, peut-être, d'entre vous connaissent, mais qui sont assez frappantes. Mais avant de parler de ça, j'aimerais quand même vous montrer où potentiellement se situe ce tribunal, puisque jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de cerveau, et c'est quand même la semaine du cerveau. Donc, pour ça, je vais vous donner quelques éléments d'anatomie sur l'organisation du système fonctionnel. Donc, imaginez ici que c'est moi vu d'en haut, et que de manière imaginaire, on fait une coupe à travers mon crâne, on verrait mon cerveau de la manière suivante, et comme vous le savez, la lumière arrive initialement au niveau des yeux, et va se loger au fond de l'œil dans une couche de cellules spécialisées qui s'appelle la rétine. Et dans la rétine, on va avoir des cellules qui vont détecter la lumière, l'absorber, la transformer en signal neuronal, puis ensuite calculer certains aspects de la scène visuelle avant de l'envoyer au reste du cerveau. Donc, le reste du cerveau, ça va d'abord être le thalamus, qui est considéré comme un noyau de relais, et finalement le cortex, qui est cette région qui est essentielle pour la perception consciente. Donc, le cortex, c'est une énorme structure qui se trouve tout autour du cerveau, on va la regarder de côté maintenant, et qui est segmentée en régions qui ont différentes fonctions. Donc, la première région qui va traiter de l'information visuelle se trouve à l'arrière du cerveau, dans ce qu'on appelle le lobe occipital, et dans cette région, on va avoir plusieurs aires qui vont d'abord extraire des informations de base, un peu ce qu'on appelle les primitifs géométriques de la scène visuelle. Ça va être des bords, des angles, des couleurs, ça va aussi permettre de comparer ce que l'œil droit et l'œil gauche perçoit. Et ensuite, cette information va être envoyée dans deux voies différentes. Il va y avoir la voie dorsale, qui s'appelle comme ça en référence à sa position anatomique, plutôt vers le dos. Et la voie dorsale, elle, s'occupe de traiter l'information liée au mouvement, donc une voiture qui passe, un objet, ou aussi permet de guider les gestes, par exemple, quand vous essayez d'attraper une tasse de café. La voie ventrale, elle, qui se trouve de l'autre côté, va être spécialisée dans la reconnaissance d'objets, de formes, de couleurs, et à terme, d'objets complexes, comme des visages ou d'autres objets. Par exemple, quand vous vous balayez dans la rue et que vous reconnaissez un ami, c'est cette voie-là qui est engagée et qui va s'associer à des mémoires. Donc, on pourrait se poser la question où, encore une fois, se trouve ce tribunal. En l'occurrence, on pense qu'il se trouve à tous les niveaux de la hiérarchie visuelle, en commençant même déjà dans l'œil. On a déjà des circuits ici qui vont comparer l'information sensorielle qui arrive avec une construction du monde. Donc, pour être un peu plus concret, on va commencer à parler d'illusion. C'est quand même le but de ce soir. Et je vais commencer par cette illusion qui s'appelle l'illusion de l'échiquier d'Adler. Et dans cette illusion, ce que vous voyez, c'est un échiquier sur lequel est posé un cylindre. Et je vais vous poser la question suivante. Dites-moi si, oui ou non, vous voyez la case A et la case B comme étant de la même nuance de gris. Donc, vous pouvez crier oui ou non si vous êtes d'accord avec cette idée-là. Peut-être un peu plus fort ? Non. OK, merci. Donc, effectivement, on a l'impression que ce n'est pas le cas et pourtant, pourtant c'est le cas. Et pour vous le prouver, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement glisser la case A sur la case B comme ceci. Vous pouvez voir qu'elle se superpose et je vais tirer une barre entre les deux qui vous montre qu'on a vraiment affaire à la même nuance de gris. Alors, pourquoi c'est aussi difficile à voir alors que pourtant, c'est le cas ? Donc, on va reprendre nos petits personnages et ici, on a Maître Evidence qui nous dit, encore une fois, la vérité brute qui arrive à notre œil, on a le même nombre de photons, on a la même luminance qui arrive de la case A et de la case B. Donc, on devrait en conclure que les deux cases sont identiques. Or, le procureur prior va nous dire, mais attendez, on a d'autres informations dans cette image, on est face à un échiquier et un échiquier est constitué de cases qui sont alternées en nuances de couleur ou en nuances de gris. Et donc, A et B devraient être différents et c'est uniquement parce qu'on a un cylindre qui projette une ombre qu'on a l'impression que ces deux cases ont la même couleur. Donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le procureur va essayer de nous donner une interprétation qui est plus proche de la réalité en essayant de soustraire de l'image la contribution de l'ombre pour retrouver la vraie valeur de cette case. Donc là, on est face à un exemple assez intéressant où on a l'impression que notre cerveau nous ment. Effectivement, il nous ment d'une certaine manière, mais pas dans un but malicieux. En fait, ce qu'il essaye de faire, c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est d'enlever les informations de contexte, enlever cette ombre qui gêne pour retrouver la vraie valeur ou la vraie luminance de la case B. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette impression étrange que B est différent de A et c'est ce que la juge percebe va conclure. Donc, on pense que ce genre de fonctions ou de calculs dans le cerveau ont déjà lieu au niveau de l'œil et se propagent tout le long de la voie visuelle. Mais déjà, dans nos yeux, c'est possible de faire ce genre de soustraction et d'enlever l'ombre de cette image. Donc, un autre exemple qui est très frappant, mais cette fois-ci qui joue plus sur les couleurs, c'est celui-ci qui a été d'abord publié par Loto et Perth il y a une vingtaine d'années. Et ici, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous me croyez, si je vous dis, que de ces deux Rubikubes, la case que je montre en rouge ici a exactement la même couleur ? Oui ou non ? Ok, j'entends un peu plus de noms que de oui. Mais, donc pourtant, c'est le cas. Donc, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout ce que je vais faire, c'est simplement glisser la case de gauche vers la case de droite et tirer un trait. Alors, c'est assez troublant parce qu'on a presque l'impression que la case change de couleur lorsqu'elle passe dans l'autre image. Mais pourtant, c'est vraiment une barre uniforme que je tire entre les deux, que j'ai fait avec Photoshop. Donc, il n'y a pas de magie. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, on a affaire un peu au même problème que tout à l'heure ou à la même situation où les photons qui arrivent à nos yeux de ces deux images, de ces deux cases sont identiques, mais on a énormément d'informations de contexte. Donc, dans l'image de gauche, on va avoir le procureur préor qui va nous dire mais la lumière est plutôt dorée. Donc, on a une lumière d'ambiance un peu comme si on était en plein soleil. Ce qui va faire conclure la juge que la case devrait être plutôt bleue. Mais de l'autre côté, on a l'inverse. Le procureur nous dit mais le contexte ici, on est plutôt dans l'ombre, c'est une lumière un peu bleutée et la juge va conclure la case doit être dorée. Ce qui fait que les deux ne peuvent pas se mettre d'accord et c'est pour ça qu'on a cette étrange impression qu'on a affaire à deux couleurs différentes. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau essaye d'extraire la vraie valeur de cette case en prenant en compte ou en soustrayant le contexte de cette image. Il y a un exemple assez frappant de cet effet-là que peut-être certains d'entre vous se rappellent qui avait fait le buzz il y a une dizaine d'années je crois sur Twitter et qui a donné lieu à ce qu'on appelait le débat de la robe. Donc en fait, cette image avait fait le tour d'Internet et les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la vraie couleur de cette robe. Certains la voient noire et bleue et certains la voient blanche et jaune. Alors peut-être qu'on va le faire à main levée cette fois-ci. Qui la voit noire et bleue ? Ok. Et qui la voit blanche et jaune ? Ok. C'est assez intéressant parce que ça matche assez bien avec les statistiques des études publiées. Donc on a à peu près 60%, 30% à vue d'œil. Et je sais que c'est assez troublant parce qu'en fait, c'est la même image que vous voyez tous mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur ce qu'il y a vraiment sur l'écran. En fait, les deux sont également possibles. Donc ici, on aurait une petite image qui vous illustre un peu le principe. On pourrait tout à fait avoir dans ce cas-là une robe qui est noire et bleue en plein soleil, par exemple à l'extérieur d'un magasin, ou au contraire, une robe qui est blanche et jaune dans l'ombre d'un magasin, plutôt à l'ombre, dans un contexte lumineux très différent. Les deux peuvent être interprétées de manière parfaitement identique. Or, certains d'entre vous ne peuvent voir que l'une version et d'autres voient l'autre version. Et certaines études actuelles essayent de montrer que cette différence entre nous est liée au temps qu'on passe plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur durant la journée. Et les personnes qui passent plus de temps en intérieur auraient tendance à l'avoir plutôt blanche et jaune. En réalité, elle est noire et bleue, je vous rassure, il y a quand même une réponse à cette question. Et ici, vous voyez comment elle peut changer de couleur en passant de l'ombre à la lumière. Pour cette prochaine illusion, j'ai envie de vous parler un petit peu de comment on interprète des images en utilisant les ombres et les lumières. Cette illusion s'appelle l'illusion du cratère et ici, ce qu'on a, c'est une image où on a deux groupes d'objets à gauche et à droite. Certains de ces objets paraissent être des boutons, on a l'impression qu'ils sortent de l'écran et qu'on pourrait appuyer dessus. Et les autres apparaissent plus comme des creux où on pourrait loger notre doigt. Donc là, je vais vous demander de voter encore une fois plutôt à gauche ou plutôt à droite ? Gauche. Super. Ok. Donc effectivement, la majorité des gens voient les boutons plutôt à gauche. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement retourner cette image à 180 degrés. Voilà. Et maintenant, ce qui était des boutons devient des creux. Voilà. Et les creux deviennent des boutons. Donc comment ça se fait ? C'est assez troublant. C'est la même image, elle a juste été retournée. En réalité, les deux sont parfaitement possibles. Donc si on se concentre sur l'image, les images de gauche ici, là encore une fois, l'image qui arrive à notre œil est très ambiguë. On pourrait tout avoir à faire à une image où on a un bouton qui sort de l'écran si la lumière vient d'en haut. Et donc on aurait un éclairage qui est sur la surface ici du bouton et l'ombre en dessous. On pourrait tout aussi avoir la même image avec un creux si la lumière vient par le bas, illumine cette partie et donc crée de l'ombre là. Les deux sont parfaitement possibles. Or, là aussi, on a un fort a priori qui est que la lumière vient en général par le haut. C'est comme ça que le monde est constitué lorsqu'on est dehors. Le soleil éclaire les objets par le haut. En intérieur, la plupart du temps, la source de lumière est au plafond et pas au sol. Et donc, de ces deux interprétations qui sont également possibles, on va privilégier celle dans laquelle la lumière vient par le haut. Encore une fois, c'est votre cerveau qui décide de prendre cette interprétation plutôt que l'autre parce que depuis que vous êtes né, le monde que vous percevez a des ombres et des surfaces illuminées qui matchent bien avec cette interprétation-là. Donc, on appelle ça l'illusion du cratère. C'est assez important de prendre ça en compte lorsqu'on étudie, par exemple, les images sur la surface de la Lune. Ici, vous voyez une image qui a été prise par la NASA de la surface de la Lune qui est montrée dans un sens et ensuite dans l'autre à 180 degrés. Et vous pouvez voir qu'effectivement, on ne sait pas si on a affaire à des cratères ou à des collines. Or, lorsqu'on regarde des images de la Lune, la source de lumière n'est pas forcément vers le haut. Donc, il faut prendre ça en considération pour pouvoir interpréter ces images. Alors, ces processus-là, la perception consciente qui prend en compte la source de lumière, on pense, implique un large réseau d'aires visuels qui sont à la fois dans la voie ventrale et dans la voie dorsale. Ce sont des sujets d'étude qui sont très actuels. Donc, on apprend d'année en année à mieux cerner exactement où ces calculs sont faits. Donc, dans cette prochaine illusion, je vais vous parler de perception de mouvement et plus précisément de la direction du mouvement. Donc, on va jouer un jeu un peu différent ici. Je vous ai mis un voile noir et derrière ce voile, un objet est en train de bouger. Et ce que je vais vous demander de juger, c'est dans quelle direction plus ou moins il bouge. Donc, pour ça, j'ai fait un trou dans ce voile et vous allez voir juste une toute petite partie de cet objet. Donc, je vous dis, c'est un gros objet qui est solide, il ne se déforme pas. Et vous allez me dire si vous voyez plutôt un mouvement qui est vers le haut, tout droit, de manière horizontale, ou plutôt vers le bas. Donc, on commence avec cette animation. OK ? Haut, droit, haut, bas. Haut, OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste percer un deuxième trou et je vais vous laisser rechoisir à nouveau. Donc, ça, c'est ce que vous avez vu auparavant. Et il va y avoir un autre trou pour le même objet qui va être percé un peu plus loin, ici. Alors, haut, droit, haut, Ah, droit. Alors, vous me croyez si je vous dis qu'en fait, cet objet, ça dirige plutôt vers le bas. Non, oui. Et pourtant, si j'ouvre le voile, on voit que c'est un avion qui se déplace plutôt vers le bas. Alors, pourquoi, encore une fois, on a choisi une interprétation plutôt qu'une autre alors que finalement, ce n'était pas la bonne ? Alors, ici aussi, quand je vous montre un trou pour décrire l'objet qui est derrière, vous voyez juste un bord se déplacer. Et en fait, toutes les interprétations sont possibles. Ce bord aurait pu appartenir à un objet qui bouge à peu près dans n'importe quel axe sur 180 degrés. Par contre, pour bouger de manière tangentielle, cet objet doit se déplacer extrêmement vite alors que pour bouger de manière perpendiculaire au bord, il doit bouger un peu moins vite. Et là aussi, on a un a priori. On va privilégier l'interprétation à laquelle les mouvements sont plus lents, les mouvements lents sont plus fréquemment observés que les mouvements rapides. Ce qui fait que notre perception va être un mouvement qui est perpendiculaire au bord. Mais alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai montré un premier bord et vous m'avez dit « Ah, ça se déplace vers le haut. » Puis je vous en ai montré un autre qui se déplaçait de manière horizontale et vous m'avez dit « Ah, plutôt tout droit. » Ce qu'on pense que le cerveau fait, et en particulier une aire du cerveau qui s'appelle l'aire visuelle 5, c'est qu'elle arrive à prendre tous ces petits bords et faire une espèce de moyenne pour déterminer le mouvement global de l'objet, comme illustré sur le graphe de gauche. Et donc, c'est cette aire-là qui est dans la voie dorsale qui, a priori, fait ces calculs-là. Donc, cette prochaine illusion, on va parler plutôt de perspective de la 3D. Et ici, je vous pose un peu, je pense que vous avez un peu compris le topo, la question suivante, est-ce que la table de gauche et la table de droite ont exactement les mêmes dimensions sur cette image ? Oui ou non ? Là, j'entends, c'est un peu plus mitigé. Et là, en l'occurrence, je pense que vous y attendez un petit peu, c'est le cas. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement prendre la table de droite et la glisser sur la table de gauche, comme ceci, et vous voyez qu'elle se superpose parfaitement. Alors, comment ça se fait, encore une fois, qu'on se fasse tomber ici ? Donc, l'image qu'on perçoit, encore une fois, mettre évident, ça arrive avec vraiment ce qui arrive à notre rétine. Et là, on a affaire à deux parallélogrammes qui sont identiques en dimension et qui sont juste tournés à 45 degrés. Mais on a d'autres informations dans cette image que le cerveau va utiliser. On a des informations de perspective. On va voir que la table a des pieds, que les pieds de derrière sont cachés alors que les pieds de devant sont visibles. Il y a des ondes projetées de la table. Et ces informations vont être utilisées par le cerveau pour reconstruire une scène en 3D. Or, si on a affaire à une scène en 3D, comme sur l'image ici, on voit qu'une ligne qui est posée sur toute la profondeur devrait être plus longue qu'une ligne qui est posée sur le premier plan. Et c'est l'impression qu'on a ici alors que les deux lignes ont exactement la même longueur. Et c'est pour ça que la perception va être que ces deux tables ont des dimensions différentes. L'une paraît plus carrée et l'autre paraît un peu plus étendue. OK. Je vous en fais une petite dernière parce que je sens que vous avez bien compris et que c'est une que j'aime beaucoup. Sur cette illusion-là, est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on a affaire à un carré parfait ? Plus fort ? Eh bien non. Voilà. Et je me suis permis de vous tromper ici pour vous illustrer comment le cerveau, à force de toujours écouter ce qu'il nous dit, on peut parfois se faire tromper comme dans le cas des illusions. De la même manière ici, je vous ai raconté toutes les illusions jusqu'à présent et je me suis permis une petite tromperie pour vous faire cette illustration. Bon, j'espère que vous me pardonnez un peu pour ça et j'espère surtout que vous avez pu apprécier comment on utilise ces analogies pour comprendre un peu et décortiquer ces illusions et surtout pourquoi ces illusions sont extrêmement importantes en neurosciences pour comprendre comment le cerveau construit un modèle de monde et essaie de l'utiliser pour interpréter des informations qui sont souvent incomplètes ou très bruitées. Et sur cela, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Pardon ? Vous pouvez mettre le dernier cliché ? Ah, attendez. Je l'enlève, ça va ? Si jamais, en fait, les conférences enregistrées seront disponibles sur le site de la semaine du cerveau. Si vous voulez revoir les présentations. Alors, merci à Samy. Alors, dans la deuxième intervention, nous allons parler des illusions auditives, cette fois. Nous avons tous, à un moment donné, perçu un son que notre entourage n'a pas perçu ou compris un mot alors que notre interlocuteur a dit autre chose. Eh bien, nous verrons ce soir comment nos attentes jouent un rôle important dans cette perception auditive. Et donc, c'est Jérémy Marozot qui va nous parler de ce sujet. Jérémy Marozot est actuellement professeur invité au département des neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur en microtechnologie à l'EPFL et a effectué son doctorat à l'Institut de recherche et des coordinations acoustiques et musiques, l'IRCAM, et à l'Université Paris VI. Il a travaillé dans différents laboratoires à travers le monde sur la perception des sons chez les malentendants. Depuis 2014, il est professeur associé à l'Université technique du Danemark et sa recherche est dédiée à améliorer la perception musicale chez les malentendants et de façon plus générale à redonner accès au monde de l'art aux personnes handicapées. Je lui laisse tout de suite la parole. Applaudissements Je crois que je suis prêt. Très bien. Non, ça ne marche pas. Ça a marché. Hop là. Super. Jeanne d'Arc elle fut condamnée en 1431 brûlée vif sur un bûcher. Elle n'avait même pas 20 ans. Et son crime, elle a juste entendu des voix. Alors on pourrait se demander est-ce qu'elle a été vraiment coupable ? Est-ce qu'elle a vraiment entendu ses voix ? On ne le saura jamais finalement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de méthode d'enregistrement pour savoir si ces voix étaient réelles ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le cerveau fait un travail extraordinaire afin de pouvoir percevoir des sons si complexes que la musique, la parole. Et ceci en se basant juste sur les petits mouvements de deux minuscules tympans qu'on a. Donc pour se rendre compte un peu à quel point vous êtes extraordinaire, en tout cas votre cerveau est extraordinaire, je vais prendre cette analogie ici. Imaginez un lac. C'est tôt le matin, il n'y a pas de vent, il n'y a pas une seule vague. Sur ce lac, il y a deux bouées qui sont posées. Ces bouées vont osciller gentiment avec les vagues. Tout d'un coup, il y a un gros bateau qui passe. Ce gros bateau va créer des grosses vagues. Ces vagues vont faire osciller de façon ample et lente ces bouées. Puis après, il va y avoir un jet ski qui va arriver. Le jet ski dans l'autre côté va créer des petites vagues et va créer des petites oscillations rapides. Donc, on peut se dire qu'en observant juste comment ces bouées bougent, on arriverait à comprendre tout ce qui se passe sur ce lac à 360 degrés. C'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ce que votre cerveau fait en observant le mouvement de ces petits impants. Seulement, votre cerveau est encore plus fort que ça. notamment, il ne se contente pas de savoir qu'il y a un bateau et un jet ski ici. Il va savoir quelle est la marque du jet ski. Qui est dessus ? C'est Steve. Il est content ce matin. Il est heureux. On comprend l'émotion de Steve sur son jet ski. De plus, le lac n'est souvent pas calme. Souvent, il y a de la houle. En effet, lorsqu'on communique, on communique souvent dans des milieux bruités. Il y a beaucoup de bruit autour. Mais notre cerveau est quand même capable d'extraire des informations minuscules de ces impants qui peuvent être dix fois plus petits que le bruit aux alentours. Comme ici, on arriverait à comprendre, à détecter les mouvements de ce bateau à travers la houle. C'est quand même assez extraordinaire. Et pour reprendre la diapositive de Samy, la même chose se passe de l'audition que de la vision. Encore une fois, on a ces trois personnages, le maître évidence, le procureur-prieur. Le maître évidence, ici, c'est nos oreilles, c'est nos tympans. Et le procureur-prieur, c'est justement le contexte. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on met comme intention, qu'est-ce qu'on a comme idée que ce son, de la source du son et du contenu de ce son. Donc, durant cette présentation, je vais essayer de vous nous démontrer comment est-ce que ce procureur-prieur a un effet encore plus grand que maître évidence dans la façon dont on peut entendre et percevoir les sons. Parfois, maître évidence, ce n'est pas très fort. Il sort de l'école, il est un peu... Ce n'est pas vraiment toutes ses lois. Par exemple, quand quelqu'un est malentendant, c'est que maître évidence n'est pas super fort. Le son est atténué. Et notre brave ami, Tifon Tournesol, on sait bien qu'il est malentendant. Et on le voit ici en train de discuter avec un de ses amis à l'aéroport. Son ami lui dit « J'ai lu dans un journal que vous aviez assisté à ce fameux congrès de ciné. » Non ? Ce que j'adore dans cette image, c'est que Tournesol, il ne fait pas « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » Non. Il a compris le signal. Pour lui, il n'y a aucun problème. On lui a dit « J'ai lu dans le journal que vous alliez assister à ce fameux congrès au Japon. » Et c'est logique. Il est dans un aéroport, donc c'est normal qu'on lui demande où est-ce qu'il va. Le dernier son qu'il entend, c'est « on ». Il n'y a pas énormément de pays qui finissent par « on ». Donc il dit « Au Japon ? » Non, nous allons au congrès de ciné. Ici, dans ce cas, le procureur-prieur, le cerveau de Tournesol, a eu plus d'influence quelque part que maître évidence. Il a gagné. Donc, pour vous donner un peu, montrer à quel point le contexte est important, je vais vous faire écouter ce son. Et vous allez essayer de me dire qu'est-ce que c'est que ce son. J'espère que ce n'est pas trop fort. on va voir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un martien, ici ? D'autres ? Oh, on a le modèle 54-4. On voit que le monsieur est né avant les années 90. Très bien. un robot. Vous avez tout faux. C'est parce que votre cerveau a interprété ce son mais n'avait pas de contexte, n'avait pas la connaissance de ce signal. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une citation de Godard et cette citation de Godard, je l'ai passée à travers un simulateur d'un plan cochléaire qui m'a déformé ce son. Donc, je vais vous jouer à la citation. Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire un coup. Excusez-moi. Au fond. OK. Donc, maintenant, vous allez écouter de nouveau cette leçon originale et votre cerveau devrait pouvoir comprendre les mots. Je vois que vous avez compris. Donc, en quelques minutes, je vous ai appris à parler modem. peut-être qu'en fait votre modem vous utilisait des choses depuis des années et que vous n'aviez pas compris. Là, c'est facile parce que je vous ai présenté un son qui est dégradé et donc en vous donnant juste un peu de contexte, vous arrivez à comprendre ce que c'est. Mais même avec du contexte, je peux arriver à vous faire changer votre perception d'un son qui n'est pas transformé. Par exemple, ce fameux groupe de rock allemand des années 80 qui chante généralement en anglais, si je vous dis qu'en fait, dans leurs paroles, ils disent en français, ils parlent en français de problèmes d'odeur corporelle. Est-ce que vous me croyez ? Non ? On va voir ça. C'est pas moi qui le dit. Notre perception peut être bistable, comme Samy l'a montré. Par exemple, ce cube, ou encore une fois, peut être perçu comme pointant vers le bas à gauche ou pointant vers le haut à droite. Samy nous a parlé de cette illusion de la robe qui est blanche et dorée. Selon moi, il n'y a pas d'autres alternatifs à ça. En même temps, un autre buzz acoustique, parce que nous, les acousticiens, on est toujours jaloux quand quelque chose se passe dans le monde de la vision, on s'est dit, on va avoir notre illusion à nous, notre buzz à nous, et on a fait ce Laurel et Yanni. De la même façon, tout le monde s'est arraché, tout le monde s'est disputé pour savoir si le son que vous allez entendre, c'est Laurel ou Yanni. Donc, je vais le jouer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, le lever de main, je le rejoins encore une fois. qui entend Laurel ? Et qui entend Yanni ? Oui, oui, c'était prévu. Totalement prévu. Qu'est-ce que vous entendez ? Hier ? Hieri ? Hier ? Ok. Hieri, très bien. Bon, vous êtes un public nul parce que vous... Donc, on va passer à autre chose. On peut essayer de modifier. On va voir si ça marche. Ok. Est-ce que ça marche ? Hop. Et comme là ? Ah là ! Ah là ! On va voir si... Hieri. 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 Qu'est-ce que vous entendez là ? Hieri. 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 Personne n'entend l'oral jamais ? Hieri. Une fois. Hieri. Ah. Hieri. Ah, ok. Hieri. Bon. Ça, c'est le problème des démos audio parce que ça va dépendre beaucoup du système de son. Mais c'est pas grave. Certains d'entre vous ont entendu l'oral. L'oral. Merci. Vous passez-vous. Super. Très, très bien. Bon. Donc, pour l'instant, je vous ai parlé, je vous ai montré comment est-ce qu'on arrive à percevoir un mot pour un autre. Ok. Parce que beaucoup d'entre vous ont entendu l'oral. On peut faire la même chose avec la musique. Ok. On peut donner l'illusion qu'un son monte ou qu'un son descend. descend. Alors là, je vais vous jouer deux petits sons et vous allez me dire si ces deux sons montent ou descendent en termes de hauteur de notes. Ah oui. Non. Tac. Je suis là. Je rejoue. Ok. Qui vote pour dire que ça monte ? Ok. Qui vote pour dire que ça descend ? Ouais. C'est bien. Ok. Moitié-moitié, exactement comme dans les statistiques. Donc, certains d'entre vous ont perçu ce son montant, certains d'entre vous ont perçu ce son descendant. Maintenant, je vais vous jouer une autre petite mélodie et je vais vous demander de faire la même chose. Dites-moi si les deux derniers sons montent ou descendent. Juste les deux derniers sons de la mélodie. Ça monte ou ça descend ? Qui dit que ça monte ? Qui dit que ça descend ? Ok. Je le rejoins encore une fois. Juste les derniers sons. Ça monte ? Effectivement, ça monte. Il n'y a pas de problème. Ok. D'ailleurs, les deux derniers sons de cette mélodie, c'est exactement les mêmes que ces deux sons-là. Donc, ça monte, ces deux derniers sons. Maintenant, je vais vous jouer une autre mélodie. Est-ce que les deux derniers sons montaient ou descendaient ? Descend. On est d'accord, ça descend. D'ailleurs, en fait, les deux derniers sons de cette mélodie, c'est exactement les mêmes que les deux là. Ok, je rejoue la mélodie. J'ai l'impression d'être un magicien. Donc, on arrive à créer ces sons ambigus. On peut même créer des sons qui donnent l'impression que le son monte indéfiniment. qui a lui est un chet qui a lui l'impression d'être qui a lui est un chet qui a lui qui a lui et qui a lui et qui a lui a lui pour d'autres Le son peut continuer indéfiniment. Il va toujours monter. Un peu comme ces personnages qui montent dans une tour. Il y a une vidéo aussi, je vous ai mis un lien ici. Sur YouTube, on peut voir que dans le jeu vidéo Mario Bros, ils utilisent le même principe. Il y a le petit Mario qui monte un escalier avec le son qui l'accompagne. Et la vidéo dure 10 heures. On n'a pas le temps de la regarder en entier. Mais si vos enfants sont bloqués dans la télé, on se demande peut-être qu'ils regardent ça. Bref, nous on parlait de paroles, on parlait de musique. Et c'est intéressant de comprendre un peu la différence entre les deux. Pourquoi est-ce qu'on va percevoir un événement sonore comme musical ou on va percevoir un événement sonore comme une de la parole ? On peut se dire que c'est facile. S'il y a une variation de hauteur, on sait que c'est une chanson, c'est de la musique. Je chante. S'il n'y a pas de variation de hauteur, si c'est tout plat, on se dit que c'est de la parole. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que lorsque l'on parle, il y a aussi énormément de variations de hauteur dans notre voix. Seulement que notre cerveau, M. Prieur, le procureur Prieur, a décrété que c'était de la parole. Donc toutes les variations de hauteur vont être interprétées comme des variations d'intensité, d'intention. Ça va nous permettre de distinguer d'une question et d'une affirmation. Maintenant, si on prend un bout de parole et qu'on la répète en boucle, le fait d'avoir une parole en boucle, ça lui donne un rythme. S'il y a un rythme, M. Prieur va se dire que c'est de la musique. Du coup, les variations de hauteur vont être interprétées comme une variation de hauteur musicale. Donc voici un exemple fait par une scientifique appelée Diana Deutsch. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely, they sometimes behave so strangely, sometimes behave so strangely. Vous êtes d'accord qu'à la fin, cette parole s'est transformée en musique ? Super. Merci, vous vous rattrapez. Ce qui est formidable dans cette illusion, c'est que maintenant, j'ai encore une fois transformé votre cerveau. Et à chaque fois que vous allez entendre cette petite phrase, « Sometimes something behaves so strangely », vous allez entendre ça comme de la musique. Donc si je veux rejouer la phrase de départ. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Ce qui est formidable, c'est que, ah, c'est la parole, elle se met à chanter comme dans une communie musicale, et elle parle de nouveau. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Un ballon ? Un ballon de foot ? Je ne suis pas très bien compris, mais j'imagine que vous avez dit ça. Quoi ? Vous percevez un ballon de foot ? Comment est-ce que ça se fait ? Parce qu'il n'y a où ? Un ballon, c'est rond. Donc il doit y avoir un cercle. Je ne vois aucun cercle dans cette image. Mais votre cerveau a décidé que c'était un ballon. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur toutes les petites tâches noires, et il assume que ces tâches noires font partie du même objet. Donc il crée un objet, un percept, à travers ces différents éléments, ce qu'on appelle le gestalt. Donc il imagine qu'autour de ça, il y a un cercle, même s'il n'est pas là. Et notre cerveau fait ça tout le temps. Ils vont prendre des petits éléments de notre environnement, et il va décider si ces éléments sont ensemble ou pas. Et parfois, le cerveau se trompe. Par exemple, dans cette image, le cerveau pense que les pattes du cheval appartiennent à la mariée. C'est peut-être vrai, mais je ne suis pas sûr. En musique, c'est la même chose. En musique, pour percevoir la musique, on doit arriver à joindre ensemble différentes notes de musique qui arrivent les unes après les autres. Donc, notre cerveau doit décider si une note appartient à la mélodie ou pas. Donc pour cela, alors, on va voir si ça... Ok, tac. Donc, pour cela, si deux notes consécutives suivent certaines règles harmoniques ou rythmiques, notre cerveau va les lier ensemble et va percevoir une mélodie. Alors, on va voir si ça marche. Ok, là, il n'y a pas de problème. Vous percevez une mélodie qui se répète. C'est quatre notes qui se répètent sans arrêt. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut également... On peut également percevoir deux mélodies simultanément. Ici, je vous ai d'abord fait percevoir une mélodie qui se répète, de quatre notes. Et après, là, je vais vous faire percevoir une autre mélodie aléatoire. Une mélodie aléatoire dans les hautes fréquences. Si je joue les deux en même temps, votre cerveau n'a pas de problème. Il entend les deux mélodies l'un à côté de l'autre. Un peu comme le marié et la marié. Maintenant, si je change les caractéristiques de cette deuxième mélodie et que je les rapproche, c'est simple ici, parce que le problème pour l'instant... Enfin, on arrive à dissocier ces deux mélodies parce qu'elles sont dans des bandes de fréquences différentes. La mélodie qui se répète, fréquence moyenne. La mélodie aléatoire, haute fréquence. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mélodie aléatoire, haute fréquence, et je vais baisser les fréquences jusqu'à ce qu'ils recouvrent les mêmes fréquences que la mélodie qui se répète. Maintenant, ces deux mélodies se sont fusionnées et on ne perçoit plus qu'une mélodie aléatoire. Donc, votre cerveau pense que c'est qu'une seule mélodie qui va être deux fois plus vite. Et généralement, ce que fait un ingénieur du son, il va être obligé ici de donner une différence perceptive entre ces mélodies. Il peut faire ça en changeant le timbre, par exemple. Ici, je vais changer le timbre de la mélodie aléatoire. Du coup, vous entendez de nouveau la mélodie qui se répète. Ici, ils ont le même timbre. Ah oui, non, c'est pas... Est-ce que moi ? Non, c'est pas... 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 Voilà. J'ai changé le timbre, la mélodie réapparaît. Je peux aussi mettre la mélodie qui se répète la mélodie aléatoire à deux endroits différents. On va voir si le stéro marche. Vous entendez la mélodie là ? Plus ou moins ? Allez, on passe à autre chose. OK. Tac, ici. Lorsque notre cerveau a des problèmes pour percevoir les sons, par exemple, lorsqu'on souffre de pertes auditives ou le son est masqué par l'ambiance aléatoire, notre cerveau va se baser sur d'autres sensations, d'autres modalités, comme la vision ou la sensation des vibrations. Et alors, petite question, combien d'entre vous savent comment lire sur les lèvres ? Une ? Une ou deux personnes ? Ah, très bien. Eh bien, pour tout le reste, vous vous trompez. Vous vous sous-estimez. Tout comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien, vous arrivez à lire sur les lèvres. Pas super bien, mais quand même un peu. Et d'ailleurs, vous utilisez ça lorsque vous êtes dans des restaurants, dans des milieux brutés, pour vous aider à mieux comprendre votre interlocuteur. Pour vous démontrer ça, je vais couper la salle en deux. On va prendre la salle depuis là jusqu'à là. et la salle depuis là jusqu'à là. Donc, la partie de droite, je vais vous montrer une vidéo. La partie de droite, je vais vous demander de fermer vos yeux. OK ? Et la partie de ma gauche, je vais vous demander de regarder la vidéo. Et vous allez me dire qu'est-ce que le monsieur sur cette vidéo dit. Vous avez bien fermé vos yeux, la partie de droite ? Allez, on y va. Bah, 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 bah. OK. Donc maintenant, à la partie de droite, si vous avez bien fermé vos yeux, à trois, j'aimerais que vous me dites ce que vous avez entendu. Un, deux, trois. Bah, 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 bah. Merci, ça va suffire. Maintenant, à la partie de gauche. Un, deux, trois. Bah, 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 bah. Il faut vous mettre d'accord, les gars. OK. Ce qui se passe, c'est que je vous ai fait entendre un son qui disait « bah, bah ». Donc vous avez raison, en fait. Alors que de votre côté, vous avez regardé la vidéo, et la vidéo, en fait, filmait quelqu'un qui disait « bah, bah ». Donc, pour la partie de gauche, maintenant, je vais vous demander de regarder la vidéo. Pour la partie de... Bon, gauche, je ne connais pas ma gauche et ma droite, mais la partie là, vous pouvez regarder la vidéo, et la partie là, vous pourrez regarder et fermer les yeux un peu et voir comment votre perception va changer en ouvrant ou en fermant les yeux. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Cet effet s'appelle le Magurk effect et démontre à quel point l'information qui vient visuellement est supérieure, en fait. On met plus de poids, plus d'importance que l'information qui vient dans nos oreilles. Bien que ça soit une sensation purement auditive. C'est une question purement auditive. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'il a dit. Et donc, le son peut aussi, la vision, l'image aussi, peut aussi nous donner une illusion qu'un son est situé à un autre endroit. Par exemple, dans l'illusion du ventriloque, finalement, on a l'impression que le son vient de la marionnette. Ou lorsqu'on va voir un concert, on a l'impression que le son vient du musicien en bas, alors qu'en fait, le son vient d'enceinte à droite et à gauche. Donc, cet aspect, cette approche d'utiliser d'autres mentalités pour pouvoir mieux entendre le son, finalement, a été utilisée également par, et utilisée très fréquemment chez les malentendants. Par exemple, ici, c'est une photo d'une discothèque pour malentendants qui utilise un dance floor, une piste de danse qui va vibrer. Il y aura aussi un écran qui diffuse les paroles des chansons et deux ventilateurs pour un SG, un smell jockey qui diffuse des odeurs différentes suivant la musique. Pour finir, je voulais juste mentionner rapidement un peu la recherche que l'on fait ici à l'Université de Genève en collaboration avec le professeur Daniel Hubert. On étudie comment est-ce que l'on perçoit les vibrations et on aimerait créer des installations pour aider les malentendants à mieux entendre la musique via ces vibrations. Ici, c'est juste une photo d'un concert qu'on a organisé en collaboration avec des artistes locales, Charlotte Mordin et Raphaël Ortis, où on a invité, ce concert avait lieu au musée d'art et d'histoire et le public avait la possibilité d'entendre la musique à travers les vibrations. C'était juste un peu pour vendre un peu mon bifsteck. Je ne suis pas venu gratos. Donc, pour conclure. Alors, j'ai écrit une belle conclusion, là. Donc, revenons à Jeanne d'Arc. Donc, si Jeanne d'Arc dit avoir entendu des voix, finalement, on n'a pas de raison de ne pas la croire. Parce que ce qu'on a essayé de vous démontrer, Samy et moi, c'est que notre perception, finalement, est liée à deux phénomènes. Ce que l'on obtient de notre environnement, bottom-up, maître évidence, et ce que l'on connaît déjà, le procureur-prior. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc, si Jeanne d'Arc dit qu'elle a entendu des voix, elle les a perçues. Il n'y a pas d'autre point de discussion. elle les a perçues. Maintenant, à savoir si elle a perçu un phénomène acoustique réel, on ne le saura jamais. Parce que Jeanne d'Arc n'a pas pensé à prendre son micro pour enregistrer l'ange Gabriel. Donc, au final, je vais laisser le mot de la fin à Tifon Tournesol. Merci, et vous avez mon email en bas si vous avez des questions. Merci à nos deux intervenants. Donc, maintenant, nous allons prendre des questions du public. Nous avons deux personnes avec des micros. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être, je vais commencer par juste une question. Je trouvais assez fascinant de voir qu'en fait, je trouve qu'il y a une différence entre les illusions visuelles et auditives dans le sens où les illusions visuelles, même quand on nous montre le truc, on ne peut pas s'empêcher de voir l'illusion. Par exemple, l'échiquier, même si on nous a montré que les deux cases sont de la même couleur, notre cerveau ne peut pas s'empêcher de voir des différences. Tandis que dans les illusions auditives, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Quand on nous a montré le truc, tout d'un coup, on perçoit les choses différemment. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer pourquoi c'est le cas ? Je peux me lancer peut-être sur l'échiquier. En fait, comme je le disais, il y a certains de ces effets qui démarrent déjà dans l'œil. Donc, bien qu'on soit conscient et qu'on puisse essayer de corriger un peu cette perception-là, certaines fonctions ont déjà eu lieu dans une partie de notre système nerveux qui n'est pas sujet à la plasticité. Donc, en fait, c'est dans une vision comme celle-ci quasiment impossible de ne pas le voir. Il faut vraiment tirer un trait et essayer de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir se rendre compte qu'elles ont la même couleur. Mais encore une fois, si l'œil est déjà responsable pour une partie de ces effets, c'est très difficile de s'empêcher de le voir. Pour l'audition, c'est vrai que ce procureur prior aussi a énormément de poids, finalement, et beaucoup plus que notre avocat oreille. Évidence. Maitre évidence. Excusez-moi. Maitre évidence. Et c'est pour ça que, finalement, on est peut-être un peu plus malléable. Mais après, ça, il y a aussi des illusions où on n'arrive pas à entendre les choses autrement. Yoni et Laurel, normalement, c'est assez dur de faire changer notre perception sans manipulation du son. Pourquoi ça ? Peut-être parce que ce que l'on ressent, notre information auditive, est finalement moins précise peut-être que l'information visuelle. Donc, notre maître évidence auditif est moins fort que maître évidence visuelle. OK, très bien. Donc, on va prendre des questions du public. Alors, ici, d'abord, oui. Oui, bonsoir. Ma question, c'est pour les acouphènes. Est-ce que c'est une illusion ou une perception ? Alors, j'ai évité le sujet des acouphènes exprès pour éviter des questions parce que c'est un sujet qui est très complexe. c'est il y a énormément de types d'acouphènes et la source peut être à différents endroits. L'un des possibilités, en fait, l'un des types d'acouphènes, on pense que ça arrive au niveau de l'oreille interne où une personne peut suivre une perte auditive à une fréquence donnée parce que l'oreille est détruite pour cette fréquence précise. et le cerveau va se dire mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'aurais dû entendre quelque chose, je n'entends rien. Donc du coup, je vais augmenter le gain de mon micro pour cette fréquence précise. et en augmentant ce micro pour cette fréquence précise, on se met à entendre un son et c'est un bruit de son qui est amplifié et filtré. Donc, votre question d'où est-ce que ça vient ? Ça vient du corps, en fait. C'est une perception qui vient de notre corps qui est interprétée par notre cerveau parce que nos oreilles ne entendent pas très bien cette fréquence-là. Mais encore une fois, c'est un type d'acouphènes et je ne veux pas parler de l'acouphènes en général. Très bien. Question ? Alors, attendez. Ici, il y a une question puis après, il y a une question aussi là. Bonsoir. Marie-Antoinette Bickelli, je vous remercie beaucoup de la présentation liée à Jeanne d'Arc. Ça m'a beaucoup touchée. Je ne m'attendais pas à ce que vous citiez ça ce soir. J'ai eu un accident à l'âge de 11 ans. J'ai eu une double fracture du crâne et je suis partie dans le coma. Donc, j'ai aussi eu une voix qui m'a parlé et qui m'a lancé sur cet accident. Donc, je trouve tout à fait intéressant de relever ce genre de phénomène parce que j'en ai eu toute une concluse conséquence tout le reste de ma vie après être revenu d'un coma et d'un long traumatisme. Donc, merci pour vos recherches et si jamais ça peut vous intéresser on peut en discuter tout à l'heure. Très bien. Oui, ici, question là. Oui, monsieur. Oui. Ah, pardon. Oui. Question à monsieur Marozot. J'ai l'image de Beethoven qui continuait à créer malgré sa surdité la tête appuyée sur le piano. Est-ce qu'il y a un parallèle à ce que vous avez expliqué tout à l'heure ? Tout à fait. En fait, Beethoven n'avait plus besoin de ses oreilles pour entendre parce que Beethoven était tellement entraîné d'une façon musicale que pour lui le fait de lire une partition finalement il l'entendait dans sa tête. C'est-à-dire que mettre évidence audition il est parti en vacances mais le cerveau va se servir d'autres modalités visuelles pour faire ça. Alors ça c'est tout à la fin de sa carrière il n'avait même plus besoin de mettre sa tête sur le piano. Lorsqu'il mettait sa tête sur le piano c'est pour pouvoir entendre les vibrations par conduction osseuse. L'oreille a différentes parties et la partie externe moyenne c'est les petits osselets qui vibrent et si ces petits osselets ne vibrent plus il n'y a plus d'informations qui est envoyées au cerveau. En ayant les vibrations directement sur son crâne il arrivait à faire vibrer son oreille interne qui l'aidait un peu à percevoir des sons. Mais ça c'était en milieu de surdité. A la fin il n'entendait plus rien du tout. Très bien merci. Autre question ? Oui monsieur là. Attendez le micro il arrive il arrive. Il y a des gens quand ils entendent un son ils perçoivent une couleur. Pourquoi il n'y a pas le contraire ? Pourquoi il n'y a pas un contraire ? Quelqu'un qui voit une couleur il ne perçoit jamais de son. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question pour être honnête. Pourquoi il n'y a pas le contraire ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas le contraire déjà ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est un phénomène effectivement où on mélange les modalités sensorielles mais après je ne sais pas pourquoi ça va dans un sens et pas dans l'autre. Je ne peux pas vous dire. Souvent en tout cas la synesthésie peut être liée justement à un apprentissage. Par exemple on m'avait donné l'exemple de cette petite fille qui jouait du piano toute petite et son piano d'enfant avait des couleurs sur chaque note. Finalement elle est arrivée à intérioriser ça et elle a pu avoir une synesthésie comme ça. Mais aussi il y a énormément de cas de synesthésie différentes. je ne suis pas sûr effectivement que ça ne va pas dans les deux sens donc généralement la synesthésie c'est des zones du cerveau qui se regroupent finalement qui sont c'est ça qui se regroupent. Oui tout à fait donc en fait notre cerveau combine énormément de sens bon là vous avez eu quelques exemples avec le maguerk effect je crois que c'est un effet très classique on a aussi une façon de mélanger ce qu'on reçoit de manière visuelle et tactile et c'est probablement dans ces zones là qu'il doit y avoir des mélanges qui ne sont pas les mêmes pour tous mais moi j'aurais pensé que ça allait dans les deux sens je n'aurais pas dit que c'était le cas effectivement Très bien oui alors il y a des questions ici voilà monsieur là et puis après merci pour les présentations j'ai une question un peu philosophique concernant la réalité avec ce que vous nous avez présenté avons-nous un libre arbitre est-ce que c'est bien ce que je vois c'est une question facile ça vas-y vas-y je te laisse merci quelle solidarité mais alors j'essaie de comprendre pourquoi vous me parlez de libre arbitre parce que là en effet on a une question sur qu'est-ce qui est la réalité pour chacun puisque clairement on a eu des exemples ce soir de perceptions qui diffèrent pour le même objet qui est présenté le même son la même image donc ça pose effectivement la question de savoir si on partage tous la même réalité et je pense qu'il y a un aspect fort entre nous dans la génétique qui nous construit qui fait qu'on a quand même en grande partie une expérience commune bien qu'elle soit pas toujours la même qu'on a pu le voir après en quoi ça ça définit les choix qu'on fait je pense que c'est une autre question qui est beaucoup plus compliquée pour la peine et je pourrais pas vous donner une réponse aujourd'hui je pense que c'est un sujet qui est étudié en neurosciences énormément la prise de décision comment elle peut être arbitraire ou définie par tout ce qu'on perçoit donc effectivement comme vous le soulignez un peu peut-être ici l'expérience qu'on a du monde va sculpter un petit peu notre perception et donc forcément nous pousser vers une décision plutôt qu'une autre de la même manière dans la prise de décision on va prendre des choix dans notre vie qui sont si fortement définis par notre contexte social par la situation dans laquelle on se trouve à un instant donné donc il y a énormément d'indications qui montrent que nos choix sont très très limités et probablement pas aussi libres qu'on le pense mais de là à dire qu'on n'a pas du tout la possibilité de choisir un peu arbitrairement c'est difficile de répondre très bien alors une question là-haut et puis monsieur là-haut si jamais d'abord non ici ok j'arrive d'accord après il y a une autre là si jamais bonsoir merci beaucoup pour la conférence elle était très intéressante juste une question les personnes atteintes j'espère que vous comprendrez ma question atteinte de la maladie si un mois du cerveau elles font comment encore une fois pour être très honnête avec vous je ne suis pas clinicien donc c'est une question un peu difficile est-ce que la question c'est de savoir si elles ont une perception partagée ou plus spécifiquement qu'est-ce que vous entendez je ne sais pas si vous avez encore le micro désolé oui je voulais demander s'ils partagent à peu près le même cerveau enfin je ne sais pas d'accord a priori comme elles ont une conscience qui est différente j'ose imaginer que leur perception aussi peut différer puisqu'encore une fois c'est à ce niveau là que ça va se manifester cette différence dans l'expérience visuelle ou auditive mais n'étant pas clinicien je ne pourrais pas vous donner un compte rendu exact tu sais très bien il y avait une question ici et là monsieur oui bonsoir merci beaucoup de vos présentations question directe mais peut-être assez complexe où on est par rapport aux origines de ce procureur prière est-ce qu'il est génétique comme vous venez de parler ça vient d'où en fait et puis si vous pouvez faire les associations avec des pathologies mentales ou neuropsychiatriques aussi alors c'est une excellente question et c'est une question qui est très débattue puisqu'il y a des aspects génétiques en effet par exemple l'illusion que je vous ai montré avec les boutons et les creux elle a été reproduite d'une certaine manière chez des poules il y a maintenant une cinquantaine d'années qui ont été qui sont nées et qui ont grandi dans un environnement où la lumière venait que par le bas pour voir si cette perception pouvait être inversée si l'expérience changeait au cours de la vie en l'occurrence dans le cas des poules c'est pas possible elles ont de manière vraiment encodée presque génétiquement cette perception se biait la lumière vient toujours par le haut donc c'est quelque chose qui pourrait se passer de génération en génération or chez l'humain la même expérience montre des effets différents puisqu'on peut modifier un petit peu cet a priori on peut à travers l'expérience répéter changer cette perception ou cet a priori que la lumière vient toujours du même endroit en la déplaçant un peu à gauche ou à droite c'est très difficile de l'inverser complètement on va pas éduquer quelqu'un dans un environnement où la lumière vient toujours vers le bas mais on se rend compte que chez l'humain par exemple par rapport à d'autres animaux on a plus de flexibilité plus de plasticité très bien oui il y avait une question là et puis si j'aime il y a encore d'autres questions ici madame oui bonsoir je voulais revenir juste sur le lien entre l'ouïe et la vision vous disiez qu'on s'appuie volontiers sur les lèvres pour mieux entendre mais moi je suis miope et j'ai remarqué que j'ai en tout cas l'impression de beaucoup mieux entendre et comprendre une discussion téléphonique si je mets mes lunettes et je suis pas la seule j'ai des copines qui pensent pareil est-ce que c'est vous pouvez me recommander votre opticien peut-être l'impression de mieux de mieux être réveillé de mieux comprendre le contexte mais je sais pas j'ai l'impression de mieux entendre ça vous dit rien je suis un oeuf ni alors ça me dit rien ce que je penserais c'est que c'est une question de charge cognitive peut-être lorsque vous êtes miope lorsque vous avez pas vos lunettes peut-être que votre cerveau va se mettre à travailler un peu plus parce que justement il voit pas bien les choses il doit faire appel à notre fameux procureur prieur plus pour voir ce qu'il y a en face de vous mettez vos lunettes procureur prieur peut aller se reposer et et vous avez c'est plus facile pour vous de traiter l'information auditif ça serait c'est possible ça peut aussi être parce que vous avez plus de facilité à imaginer la personne parler si vous voyez plus clairement c'est difficile à dire à tester à tester je viendrai au laboratoire exactement oui ici il y a une question là monsieur oui bonsoir merci c'est organisé par l'université de Genève ce soir dans le cadre du centre l'eurocentre je sais pas à quelle faculté vous appartenez mais ma question est la suivante est-ce que vous travaillez avec d'autres facultés notamment cette de droit parce qu'on a entendu parler d'avocat et de procureur malheureusement pas mais ça peut changer non en l'occurrence nous sommes tous les deux en ce moment dans la faculté de médecine on interagit aussi avec des gens de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation mais nous résidons à la faculté de médecine et oui les collaborations se font de toujours toutes parts donc moi personnellement je suis professeur à Danemark donc dans une autre université et dans un autre domaine c'est dans une école plus d'ingénieurs et le fait de pouvoir collaborer justement avec des gens plus de neurosciences nous apporte vraiment une grande richesse alors le droit je vois pas trop la passerelle mais si vous avez des idées on est ouvert il y a une question intéressante liée au droit puisque comme on l'a vu ici on partage pas tous la même perception donc forcément dans les témoignages ça peut avoir un rôle important dans l'interprétation de ce que les gens ont perçu ou ont entendu visuellement donc en fait il y a des implications légales qui sont importantes et qui pourraient être discutées effectivement typiquement la robe la robe exactement si le témoignage au milieu d'un crime c'est un problème exactement non c'est vrai oui les juges et les avocats auraient beaucoup à apprendre à connaître un peu de neurosciences mais je sais pas ce que la neurosciences peut apprendre du droit sans vouloir être il y a des avocats dans la salle alors il y a pas mal de questions par là donc on va prendre encore quelques questions la monsieur là au fond et puis devant aussi là si jamais bonsoir je voudrais savoir pourquoi on n'arrive jamais à parler à comprendre une langue étrangère aussi bien que la langue maternelle par exemple pour moi votre exemple là avec les yeux fermés les yeux ouverts j'entendais exactement la même chose d'accord bah une langue maternelle c'est vraiment quelque chose on va grandir avec notre cerveau va se former et il va être complètement à 100% dedans une langue étrangère finalement il y a le problème de notre cerveau finalement ne va pas être toujours capable de pouvoir entendre des petites nuances d'accent des petits certains sons va être très difficile d'apprendre plus tard finalement et même on a montré que des études ont montré que dans milieu bruté finalement pour tout le monde c'est plus difficile d'entendre la parole lorsque c'est pas notre lorsqu'on est dans un restaurant et en plus si ce n'est pas notre première langue même si on parle très bien cette seconde langue ça va être encore plus dur parce que on va devoir avoir beaucoup plus de ressources cognitives comme on a évoqué tout à l'heure ouais si ça répond à la question très bien alors il y a encore une question là peut-être qu'on va prendre encore une dernière question bonsoir merci pour ces présentations je voulais vous avez abordé le problème de l'ouïe et de la vue je voulais savoir aussi si ces illusions pouvaient exister dans le domaine olfactif je sais que personnellement quand je regarde un film à la télé certaines images immédiatement je sens l'odeur parce qu'il y a une image de forêt je sens l'odeur de la forêt sans même y penser c'est après que je dois analyser alors est-ce qu'on peut aussi provoquer des illusions olfactives c'est une bonne question moi j'ai plutôt l'inverse pour être honnête c'est-à-dire que une odeur va évoquer une mémoire très fort plutôt que l'inverse par exemple le coup classique de la confiture de grand-mère on se rappelle de l'ambiance de notre enfance olfactivement moi j'ai pas d'illusion en tête j'en connais tactile parce que tous les sens peuvent être trompés d'une certaine manière donc j'imagine que ce principe s'applique aussi bien l'olfaction mais je sais pas si toi t'en connais une en particulier non mais il y a des illusions ou des illusionnistes je pense que vous allez parler des illusionnistes vendredi qui une illusion typique où ils perçoivent les gens qui sont en train de manger une orange alors qu'ils mangent une banane on peut arriver à faire à tromper le cerveau de cette façon là en les persuadant et ce que vous évoquiez c'est encore de la synesthésie donc ça rejoint un peu la première question différents sens en fait sont associés chez vous et la vision d'une image vous évoque une autre sensation à ma connaissance c'est assez rare mais ça arrive ok très bien dernière question madame oui qui était juste à côté vous pouvez peut-être passer le micro non ah le micro est où elle est là voilà juste une petite remarque sur la question de madame qui vient de me revenir en tête je crois qu'il y a en Zurich une exposition où on joue un peu là dessus en fait où il y a plusieurs scènes dans lesquelles on vient sentir les odeurs il y a une scène où il y a plusieurs fromages qui sont disposés comme ça puis les gens viennent et sentent le camembert ça sent bon et la scène d'à côté c'est des chaussettes et des cassons sales et on sent et ça sent très mauvais quand en fait c'est exactement la même odeur donc je ne sais pas si ça répond à votre question un petit peu mais là aussi la vision et la scène le contexte peut complètement influencer la perception olfactive je crois que le parmesan aussi c'est une odeur de vomi en fait on peut très bien confondre l'odeur le camembert non le parmesan le parmesan et le vomi sentez le parmesan puis dites-vous dites-vous que c'est de vomi vous allez voir je mange plus je finis les pâtes pour moi en fait il y a également énormément de recherches sur le goût parce que d'un point de vue marketing en fait essayer de changer la perception du goût pour pour les clients et par exemple il y a des études qui montraient que le son d'une chips pouvait influencer la façon dont vous goûtez vous avez une sensation de goût de cette chip savoir si elle est plus croquante ou pas ça va dépendre du son que vous allez avoir voilà donc dernière question pour madame merci pour ces anecdotes horrifiantes et moi je voulais vous demander je fais des études d'anthropologie donc c'était très intéressant très enrichissant et quelle place prend le relativisme culturel dans ce que vous étudiez c'est une question un peu biaisée forcément mais la part du physiologique et la part du culturel est-ce que ça a beaucoup d'importance dans ce que vous étudiez merci beaucoup alors c'est une excellente question et effectivement pour certaines de ces perceptions là la culture dans laquelle de laquelle provient la personne qui doit donner son impression visuelle par exemple peut fortement influencer la perception donc il y a des études qui ont été faites comme ça il y a une illusion que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer où il y a deux lignes qui sont montrées dans une forme géométrique et on a l'impression que ces deux lignes ont des longueurs différentes quand elles ont exactement la même longueur et en fait d'une culture à l'autre on va avoir un rapport qui est complètement différent et ce qui est intéressant c'est que chez les jeunes enfants quelles que soient les cultures la perception va être identique et c'est uniquement chez l'adulte qu'on va voir des différences se développer et ça ça a aussi à faire avec le genre de graphique qu'on a dans notre environnement on vit dans des sociétés occidentales dans lesquelles on a énormément de formes géométriques carrées rectangulaires à la télé sur l'ordinateur etc dans d'autres cultures potentiellement ça peut affecter complètement la perception qu'on peut avoir de ces mêmes images donc ça a un rôle pas pour tout celles que je vous ai montré en particulier pour la plupart sont un peu invariantes à travers les cultures mais certaines peuvent effectivement dépendre fortement de ces aspects là alors juste j'avais dit que c'était la dernière question mais je crois qu'il y a une jeune fille qui avait une question non ? non ? bon ok alors alors très bien je vous remercie beaucoup ah oui alors toute dernière question allez je ne sais pas où c'est par contre sonne par exemple en leur donnant un rythme ça peut aider des gens qui ont de l'aphasia ou des gens qui n'arrivent pas à parler par exemple des gens qui ont des troubles du langage on peut leur réapprendre à parler à travers le chant mais c'est une question qui est très très vaste et un peu difficile à répondre en quelques mots ok je vous remercie à vous deux pour ces présentations et je vous donne rendez-vous le prochain jour merci